hello hello bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui un tout petit cours de hongrois qui va être génial comme d'habitude vous me connaissez ils sont tous superbes et donc c'est pour ça d'ailleurs que vous me suivez avec autant d'engouement alors on va rentrer dans le vieux du sujet vous savez ce que veut dire igan n'est ce pas ça veut dire oui bravo igan vous savez aussi ce que veut dire nem non c'est pas le truc qu'on mange dans les restos chinois n'ont arrêté ça veut dire non vous le savez oui d'accord on est d'accord donc igan oui nem non d'accord mais ce que vous savez ce que ça veut dire nem igan nem non igan oui nem igan nem nem igan non oui ça veut dire pas vraiment c'est à dire que si je vous demandais ce que vous savez ce que ça veut dire nem igan vous pouvez me répondre nem igan pas vraiment je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire nem igan et donc voilà ça ça vous donne une petite indication de comment retenir ce que ça veut dire nem igan puisque ça veut dire pas vraiment donc nem igan par contre dans le sens inverse ça marche pas hein igan nem non ça je suis désolé mais là pour le coup non non ça ça fonctionne pas ça veut rien dire donc nem igan ça veut dire quelque chose mais igan nem de ça veut juste dire oui non voilà pour la petite histoire moi donc continuons sur notre belle lancée est ce que vous savez donc plutôt est ce que que vous vous souvenez ce que veut dire bis toche bis toche bis tosh ah bis toche ça veut dire sûrement sûrement bis toche bis toche sûrement et si je vous dis names bis toche nem bistos ça veut dire quoi name bis toche ça veut dire c'est pas sûr c'est pas sûr non nam bis toche c'est pas sûr est ce que vous savez ce ça veut dire Nam Bistoche ? Nam Bistoche c'est pas sûr que je me souvienne de ce que ça veut dire c'est pas sûr Nam Bistoche donc voilà Nam Bistoche et si je vous dis parce que là par contre sinon le sens inverse ça marche et si je vous dis Bistoche Nem c'est à dire sûrement non et ben voilà ça veut dire sûrement pas donc Bistoche Nem sûrement pas donc Nem Bistoche c'est pas sûr mais Bistoche Nem ah sûrement pas sûrement pas Bistoche Nem voilà donc là vous pouvez inverser et vous pouvez le mettre devant derrière et ça veut pas du tout dire la même chose c'est génial la langue ongrose non vous l'adorez oui vous aussi donc continuons sur notre belle lancée et lançons nous dans quelque chose qui n'a juste rien à voir avec ce que je viens de vous dire maintenant c'est juste que j'avais envie de vous parler de ce petit mot que je trouve très sympathique is is c'est le goût is mais si jamais je vous dis is leak leak comme lécher en anglais pour ceux qui parlent anglais je sais c'est dégueulasse non c'est pas dégueulasse c'est pas dégueulasse c'est un truc qui se fait is leak donc is leak on lèche le goût is leak mais je vous parle de l'anglais leak ça veut pas dire lécher en hongrois je vous donne des petits trucs mémotechniques pour que vous vous souveniez n'est ce pas donc is leak ça veut dire c'est bon j'aime c'est quelque chose qu'on aime quand on aime quelque chose on dit is leak c'est j'aime bien is leak c'est bon ça a bon goût is leak is leak et is c'est le goût on s'en souvient mais par contre quand on dit j'ai un petit mot comme ça qui n'a juste rien à voir avec ce que je vous ai dit juste avant eux qu'on soit bien d'accord mais je voulais vous en parler quand même parce que ça peut arriver que vous l'entendiez par exemple vous êtes au coin d'un petit feu de cheminée et c'est génial vous entendez bien avec vos copains tout ça et puis vous voyez dans la cheminée ça fait un petit peu vous savez ça devient rouge là le tout ce qui brûle là donc c'est en incandescence d'accord donc c'est c'est rouge voilà et quelqu'un vous dit en hongrois oh is zik ça veut pas dire qu'il a envie de manger ce qu'il ya dans le feu non rien à voir c'est ça d'ailleurs ça n'a c'est pas du tout le même son is leak et is zik dans le premier il ya un l comme leak et dans le deuxième il ya que deux z et is zik ça veut dire que ça c'est en incandescence donc quand on parle de d'un feu dans lequel il ya quelque chose en incandescence donc c'est tout rouge et tout ça ça chauffe c'est génial en hiver c'est cool et ben on dit is zik voilà c'était juste pour la petite histoire rien de rien de spécial jeu c'est fin voilà et j'espère que mes vidéos vous plaisent je sais que je ne suis pas toujours très constante dans les vidéos je mets sur internet mais ceux qui me suivent depuis dix ans déjà le savent parfois je mets six mois avant de remettre une nouvelle vidéo c'est comme ça et oui parce que j'ai une vie à côté d'internet et que ma vie est quand même comme ça devrait être pour tout le monde d'ailleurs plus importante que le fait de produire des choses sur internet et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle super vidéo ciao bye bye n'oubliez pas qu'à chaque fois que je fais une vidéo j'écris toutes les orthographes de tous les mots et toutes les significations en bas de la vidéo dans la description de la vidéo donc il suffit de cliquer pour ouvrir